... Georgie Duberman, bonjour et merci d'avoir accepté cette conversation autour de votre dernier ouvrage La fabrique des émotions disjointes sortie aux éditions Deminuit Fait d'Affect 2 et qui fait suite un premier volume brouillard de peine et de désir qui avait justement fait l'objet d'une conversation aussi et qu'on peut retrouver justement en vidéo pour les personnes qui veulent peut-être soit le découvrir ou soit se remémorer aussi votre première étude sur les affects et sur les émotions là pour de nouveau vous présenter mais cette fois-ci vraiment très brièvement vous êtes philosophe, vous êtes écrivain historien de l'art de formation, vous êtes également professeur et directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris et si l'image, ses modes de fabrication ses modes d'apparition ses implications sociales et politiques mais aussi ses pouvoirs sont l'objet principal de vos recherches d'autres champs théoriques aussi vous questionnent et en dehors de ce qu'on pourrait appeler une toute spécialisation ou sectorisation d'une recherche ou tout au moins d'une pensée vous empruntez d'autres voies méthodologiques d'autres méthodes comme celle de la littérature, de la linguistique, de la sociologie ou de l'anthropologie voire aussi de la psychanalyse et évidemment de l'histoire Jamais apodictique, vos réponses ou propositions sont bien plus de l'ordre des partages d'idées, de connaissances, de corpus aussi d'oeuvres aussi bien littéraires, philosophiques que artistiques et j'ai relevé aussi c'est l'historien de l'art Maurice Frichuré que vous connaissez qui en parlant de votre travail parle d'une générosité du regard et je trouvais que c'était assez bien dit parce que ça peut justement parler justement de la façon dont vous travaillez dont vous proposez aussi vos recherches c'est le regard assez singulier que vous posez sur des oeuvres, sur des images sur des formes, sur des gestes qui apparaissent mais c'est surtout aussi le regard que vous portez sur l'événement même qui constitue leur apparition et avec tous vos précédents livres vous proposez une sorte d'anthropologie des images une anthropologie aussi du geste et là justement avec ces deux tomes dont le second dont nous allons parler tout de suite vous nous proposez on pourrait dire une anthropologie des émotions une anthropologie des affects toujours en remettant en question ce qui fut ou est pensé à ce sujet et en réexaminant aussi ce qui a été écrit ou dit sur ce sujet et toujours dans un souci comme vous le dites vous-même justement de donner forme au paradoxe donc peut-être pour commencer justement à parler de ce livre et aussi pour le rapprocher justement du premier tome vous l'avez composé de plusieurs petits textes donc toujours de longueurs variables et comme pour le précédent tous les textes sont datés cependant là où dans le précédent volume on avait l'impression qu'on pouvait un peu cheminer à travers votre pensée ou peut-être lire des chapitres indépendamment les uns des autres j'ai l'impression que dans celui-ci il y a peut-être une forme d'ordre ou peut-être une sorte de chemin dans l'écriture ou dans votre pensée et d'ailleurs les détails ont leur importance mais les dates cette fois-ci se suivent majoritairement on sent qu'il y a une sorte de chronologie et qui suit peut-être l'écriture alors je ne sais pas si c'était voulu ou pas mais voilà comment s'est fabriqué ce volume est-ce qu'il est foncièrement différent du premier la façon dont vous l'avez au préalable pensé et écrit est-ce que vous me permettez de revenir sur ce que vous avez dit vous-même bien sûr précédemment oui bien sûr et je vais répondre à la dernière question à la fin vous avez parlé d'une sorte d'indifférence à la sectorisation vous avez tout à fait raison et cela s'ancre dans l'idée très simple que quand il y a un problème ce problème n'est pas sectorisable c'est-à-dire quand il y a un problème philosophique il a toujours une dimension qu'il faut explorer de façon aussi précise que possible du côté de la psyché du côté des gestes du côté des événements historiques du côté des formes esthétiques du côté des conséquences politiques enfin vous voyez tout ça c'est des secteurs mais en fait c'est toujours on pourrait dire le même problème alors le même problème ça peut être vous voyez grosso modo je suis passé insensiblement de la question des images à la question de l'imagination j'y ai inclus donc récemment la question des émotions des affects on ne peut pas séparer non plus imagination et affect imagination et émotions c'est très très difficile de le séparer si on le sépare on casse quelque chose voilà et puis vous avez je ne savais pas que Maurice Fréchuret avait dit cette chose si gentille il ne s'agit pas oui la générosité elle est inhérente à la question de la connaissance vous ne connaissez pas les choses pour vous-même donc c'est très très important de donner aux autres le maximum c'est très compliqué par exemple dans l'utilisation des notes des notes en bas de page je me bats depuis très longtemps avec un bon usage des notes parce que les notes les références comme on dit ça peut appuyer une autorité donc vous voyez j'ai lu tout ça vous pouvez être sûr de ce que je dis ou bien au contraire ça peut vouloir dire écoutez moi je vous dis ça mais allez voir ça, ça et ça voilà donc je cherche toujours un système de notes qui là il est un peu original je ne sais pas j'attends un peu les réactions des lecteurs pour savoir si c'est confortable ou pas pour les lecteurs puisque le texte il est il est sans notes et à la fin comme un générique de film toutes les références apparaissent dans l'ordre où elles ont été évoquées dans le texte je ne sais pas si c'est confortable ou pas en tout cas ça sépare les deux choses mais l'idée c'est de c'est de tout donner c'est sans doute aussi lié à une pratique pédagogique finalement je n'aime pas ne pas être compris ou je n'aime pas ne pas voilà il y a aussi vous voyez cette histoire de notes et de savoir moi alors je vais lier ça au fait que les chapitres sont de tailles très très différentes ce qui m'a libéré sur ce point c'est la lecture de Hans Bloch c'est étonnant chez Hans Bloch vous avez des tout petits chapitres et des chapitres énormes il s'en fiche complètement et il a une doctrine enfin il a une doctrine il a une idée magnifique qui est celle qu'on ne peut pas avoir de l'espoir politique sans avoir de savoir il appelle ça docta spes l'espérance savante voilà mais docta spes ça ne veut pas dire je vais garder le savoir pour moi ça veut dire tout donner et donner donner du savoir c'est à dire essayer d'enquêter et puis ensuite de le restituer c'est une attitude je dirais anti-paternaliste dans la mesure où ça c'est un souvenir que j'ai du travail que j'avais fait sur Eisenstein Eisenstein disait moi quand j'enseigne je donne tout je ne fais pas comme papa et il expliquait papa quand j'étais petit il ne voulait pas me dire comment on fait les enfants il ne voulait pas me le dire il gardait ce savoir pour lui et ça c'est le paternalisme donc tout donner ça c'est voilà ça c'est pour remercier Maurice Fréchuret et vous-même et puis alors c'est daté parce que les fragments sont datés parce que en fait tout ce qu'on écrit est daté j'avais utilisé vraiment j'ai toujours daté mes textes à l'année et puis je me suis mis à les dater au jour près dans la mesure où à partir d'un livre qui s'appelait Aperçu je pense que c'était Aperçu mais c'était des tout petits textes là c'est entre un journal de pensée et la construction en effet de quelque chose de plus de plus élaboré il est étonnant que en fait d'un volume à l'autre vous avez bien noté que ça se suit beaucoup plus dans ce volume là c'est parce que quand j'aborde une question elle est toujours nouvelle pour moi j'aborde pas une question que je connais déjà par coeur non j'aborde une question nouvelle donc je suis dans une sorte de je suis devant un horizon très très large un éventail de beaucoup beaucoup d'objets et c'est pas un hasard si le premier volume s'appelait brouillard je suis je suis dans le brouillard des émotions il y en a plein il y a plein de désirs il y a plein de peurs il y a plein d'affects affect, émotions, sentiments tout ça j'ai tout pris à bras le corps si je puis dire voilà donc c'est un peu il y a un côté dispersé et là je me suis concentré comme je l'avais fait pour les soulèvements au début le premier volume des soulèvements qui s'intitulait désirer, désobéir c'est ça parcourt énormément de choses et puis le deuxième volume ça se concentre sur ce qui se passe entre 1918 et 1933 en Allemagne avec Rosa Luxembourg Benjamin Ernst Bloch Adorno etc donc j'ai concentré et là j'ai fait pareil là j'ai concentré les choses sur disons la question la question de l'aliénation ou la question en quoi les émotions peuvent être aliénées et non pas aliénantes mais aliénées voilà donc c'est vrai que là j'ai j'ai prévu un troisième volume il va s'ouvrir à nouveau il sera un peu plus éclaté à nouveau voilà est-ce que est-ce que je vous ai répondu ? oui bien sûr oui oui parce que justement pendant notre première conversation vous parliez justement de ce deuxième volume qui allait arriver et vous parliez justement ce qui vous intéressait ce qui vous questionnait c'était surtout la part la partie horrible de l'émotion sa partie sombre et là on sent qu'effectivement ce volume est quasiment consacré pour l'intégralité à peut-être le côté tragique des émotions quand l'émotion n'est plus que synonyme d'une seule et même personne mais qu'elle regroupe une communauté et souvent aussi pour le pire du coup pour le pire d'autrui ou pour le pire des autres et du coup c'était comme vous dites voilà qu'il y a un troisième volume est-ce que pour vous il était important justement que dès le deuxième tome vous parliez des émotions négatives peut-être pour que le troisième s'ouvre justement sur d'autres formes d'émotions là peut-être plus positives je dirais qu'il n'y a pas des émotions positives et des émotions négatives je dirais qu'il y a un devenir positif d'une émotion ou un devenir négatif c'est-à-dire la peur par exemple c'est une émotion elle atteint tout le monde tout dépend de ce qu'on en fait voilà qu'est-ce qu'on fait de la peur ce qui pose dès le début la question qu'en aucun cas une émotion ne doit être substantialisée devenir une chose c'est pas une chose donc il n'y a pas des émotions bonnes et des émotions mauvaises par exemple l'amour c'est une émotion bonne évidemment mais l'amour excessif ça peut être terrible l'amour qui possède par exemple l'amour vous voyez ce que je me souviens c'était Pierre Le Gendre qui avait cette expression magnifique politique sur la tendresse d'État l'État est tendre avec nous tu parles il est tendre avec nous il est censé nous protéger mais justement il nous met dans une cage donc la question n'est pas qu'il y ait des bonnes et des mauvaises émotions la question est qu'il y ait des 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 destins des destins comme comme Freud disait pulsions et destins des pulsions et bien là on peut dire émotions et destins des émotions quels sont les destins des émotions c'est ça la question qui se lève qui est donc anthropologique qui est historique évidemment bien sûr il faut voir comment dans l'histoire ça se passe à certains moments cruciaux et même tous les jours mais enfin on a des exemples historiques qui nous enseignent quelque chose et politiques bien sûr bien sûr alors ce que vous dites sur les émotions et je dirais aussi que votre opposition une émotion communautaire ou une émotion singulière c'est pas non plus tellement le problème parce que il y a des émotions unanimes il y a des émotions je veux dire le peuple qui se met à résister à l'envahisseur par exemple et c'est une émotion patriotique unanime mais on peut pas dire que c'est une mauvaise émotion au contraire non c'est pas l'unanimité qui fait cette condition négative des émotions c'est c'est le fait que cette unanimité puisse être complètement alors j'emploie ce mot philosophique réifié transformé en chose et complètement isolé du reste et c'est ça le drame c'est ça le drame c'est qu'une émotion soit isolée du reste quand je parle du destin des émotions je veux dire que le destin d'une émotion c'est au fond de s'adresser à un autre et de reconnaître l'émotion de l'autre c'est qu'il y ait une reconnaissance entre votre émotion et mon émotion si j'affirme mon émotion contre la vôtre que j'ignore la vôtre c'est affreux si je décide que votre émotion sera une partie de la mienne c'est à dire si je capture votre émotion ça sera aussi affreux donc la c'est pas un hasard d'ailleurs si le dernier chapitre du futur volume du dernier des trois volumes est consacré en grande partie à Lévinas et à la question de la réponse et de la responsabilité les psychos les neuro-psychologues vous disent que l'émotion c'est une réponse c'est à dire il nous arrive quelque chose et on répond il y a une réponse corporelle c'est tout à fait vrai bien sûr mais cette réponse en aucun cas nous sommes des êtres humains ne doit se penser sous la forme d'un réflexe il doit se penser sous la forme d'un dialogue c'est à dire en fait ce que Lévinas appelle magnifiquement la responsabilité c'est au-delà d'une simple réponse comme ça c'est répondre de la responsabilité c'est pas seulement répondre à c'est à dire vous vous avez peur qu'est-ce que je vais faire moi devant vous je vais pas seulement répondre à c'est à dire avoir peur de votre peur non je vais essayer de répondre de votre peur c'est à dire d'engager avec vous un rapport de responsabilité qui est un mot que j'aimais pas quand j'étais jeune responsabilité et que je trouve très important aujourd'hui et justement alors du coup c'est cette idée de partage aussi quand c'est adressé l'émotion est forcément partagée et c'est ce que vous dites justement dans l'un des chapitres et c'est Gorg Zimmel du coup qui lui déjà a introduit cette idée à travers du regard justement le regard adressé le regard partagé qui est un geste justement de partage il insère comme vous dites dans la pensée une forme de sociologie des sens est-ce que c'est est-ce que c'est important justement dans le champ philosophique que lui prenne en considération le côté sensoriel le côté sensitif justement aussi c'est très très important Zimmel pour moi oui oui c'est un moment clé c'est un moment très important il fait partie de ces de ces penseurs de la de la société qui 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 inclut toute la question de la sensorialité de la sensibilité du sentiment vous voyez tous ces mots sont sont différents à mes proches et donc ce n'est pas non plus un hasard si par exemple je je m'entends très bien en ce moment avec une école de jeunes historiens qui s'intitule histoire de la sensibilité histoire des sensibilités c'est Hervé Mazurel c'est Christian Ingrao c'est Quentin Deluermoz vous voyez ces gens-là qui travaillent vraiment ils ont une revue qui s'appelle Sensibilité une revue d'histoire qui s'appelle Sensibilité donc il y a toute une une généalogie complexe de cette tendance historique elle est bien connue en France à travers Alain Corbin etc mais elle a beaucoup de sources germaniques et notamment Zimmel à la même époque Zimmel et Abbie Warburg puisque Warburg mon cet historien de l'art qui a qui a beaucoup compté dans 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 mon parcours c'est quelqu'un qui a introduit la question des comment comment les 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 affects prennent-ils forme qui est une question qui est à la fois esthétique si vous pensez à Michel-Ange par exemple ou Rembrandt bon d'accord mais qui est une question sociale aussi c'est à dire que quand quand les gens sont en deuil la société prend forme les corps prennent forme les uns à côté des autres d'une certaine façon ici ou là c'est pas du tout pareil un deuil au Japon et un deuil en Sicile donc ce sont c'est des formes c'est des formes sociales c'est très très important la question esthétique est fondamentale d'ailleurs dans votre question il y a le mot partage vous avez dit une émotion est forcément partagée alors le mot partage qui fait écho pour moi à cette leçon très importante de Jacques Rancière sur le la politique comme partage du sensible c'est une idée vraiment que je pense qu'il faut encore creuser c'est un vrai programme de pensée partage veut dire deux choses c'est ça le problème partage ça veut dire qu'on coupe et je prends la part du gâteau et puis je t'en donne plus ou partage ça veut dire qu'on partage le gâteau c'est à dire je t'en donne on le mange ensemble on est copains on est copains vous voyez et du coup vous voyez que là tout à coup au coeur même des émotions une émotion est-elle partagée ou pas au coeur même des émotions surgit le problème politique vous voyez bien que 7 octobre les émotions sont pas partagées et Gaza les émotions sont pas partagées non plus si je peux me permettre vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que là il y a une sorte de 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 bloc de de chacun son émotion donc elles sont pas partagées évidemment elles sont pas partagées et ça c'est la ruine de la politique parce que pour pour faire de la politique il faut pouvoir c'est ce que dit Hannah Arendt il faut pouvoir imaginer le point de vue de son de son adversaire éventuellement il faut imaginer l'autre donc il faut aller vers l'autre il faut l'écouter si chacun est dans son dans son émotion c'est à dire si ce partage est refusé alors c'est une catastrophe et il n'y a plus de politique du coup parce qu'à un moment et là et là c'est ce que je voudrais peut-être assister c'est sur le fait que de de façon on on vit dans une époque où sur plusieurs fronts aussi bien le front je dirais positiviste la les neurosciences etc que sur le front je dirais d'une certaine extrême gauche par exemple on a laissé de côté la psychanalyse on considère que la psychanalyse elle est soit trop partie prenante du système patriarcal par exemple ou elle est simplement obsolète au regard des découvertes des neurosciences je ne partage pas du tout cette vue je pense qu'il y a quelque chose qui manque dans la pensée politique à partir du moment où on ne se pose pas la question du désir inconscient ça manque et je vais vous dire pourquoi ça s'appelle disjoint ce livre parce que c'est bizarre ce titre fabrique des émotions disjointes pourquoi disjointes je suis parti en fait c'est venu d'un livre précédent que j'avais écrit sur Clemperer Victor Clemperer et essayer de comprendre ce qui se passe dans une émotion c'est très souvent quelque chose qui revient de très loin nous sommes névrosés j'espère pour vous et moi névrosés ça veut dire qu'on refoule des représentations on refoule des choses mais Freud dit on ne refoule pas les émotions les affects on ne les refoule pas ils reviennent sous une autre forme c'est à dire la représentation a été refoulée c'est à dire vous avez eu très peur à certains moments de votre enfance de quelque chose vous avez oublié le quelque chose mais la peur vous ne l'avez pas oublié elle revient c'est la même vous êtes d'accord je suppose que vous avec votre barbe grise comme moi vous avez encore vos émotions d'enfant c'est les mêmes bien sûr non ? oui alors les émotions elles elles se refoulent pas et ce qui fait que l'expression de nos émotions nous adultes même dans le domaine de la politique sont souvent ce que j'appelle déchirées c'est à dire elles sont marquées par ces refoulements mais un rideau déchiré c'est toujours un rideau on voit la déchirure mais il est toujours là c'est déchiré mais c'est là nous avons quelque chose de déchiré c'est ça qui est tragique mais un fou total un psychotique il refoule pas Freud a un autre concept qui est ce que Lacan a traduit par forclusion là tout est tout est bloqué là tout est il n'y a plus d'émotion or ce qui peut disons marquer la différence entre une émotion déchirée et une émotion disjointe c'est que l'émotion disjointe elle a perdu sa propre sa propre source inconsciente voilà donc c'est ce qui fait que depuis l'enfance je me pose la question pourquoi des gens peuvent être à ce point insensibles à la douleur des autres pour pouvoir les assassiner en masse comment est-ce possible c'est possible parce que les émotions peuvent être disjointes voilà c'est une il y a plein d'explications mais celle-là est une voie pour que alors je cite dans ce livre une lettre extraordinaire d'un jeune homme qui a qui a jamais tué personne qui est éduqué allemand il a assisté à des discours de Hitler ça l'a beaucoup ému alors voilà une émotion tout à fait tout à fait réelle tout à fait voilà il était ému par Hitler voilà quelques mois plus tard quelques semaines même plus tard il jette des bébés en l'air il les fait exploser il les tue comme ça il écrit à sa femme lui qui a des bébés avec sa femme il écrit écoute là le premier jour je devais tuer un millier de personnes j'ai un peu tremblé au début le deuxième jour ça allait beaucoup mieux puis là maintenant je jette les bébés en l'air je les fais exploser je sais bien que nous on a des bébés tous les deux mais imagine-toi si les bolcheviques arrivaient ces bébés nous feraient encore plus de mal donc il faut les tuer un délire total en quoi un bébé peut vous voyez ce que je veux dire qu'est-ce qu'il a fait ce garçon il a disjoint ses émotions il aime beaucoup ses bébés à lui et il est capable de voilà d'assassiner des bébés qui lui ont rien fait voilà il a disjoint ses émotions c'est le fascisme il est là si on peut dire de façon globale oui et justement quand vous parlez de cette lettre effectivement elle vient dans toute la partie de votre livre qui est la plus importante justement sur les sources de cette disjonction et qui est très souvent de l'ordre de la manipulation de la propagande aussi du langage du pouvoir du langage d'un orateur et justement est-ce que c'est pas aussi là justement pour ce jeune soldat au préalable il y a une forme de conditionnement à la peur de l'autre qui l'amène justement à changer ses émotions donc du coup à disjoindre comme vous dites ses émotions originelles pour passer dans un acte qui dans tous les cas lui est synonyme de bien comme au début vous disiez bon effectivement il n'y a pas d'émotion bien ou mal mais c'est que là c'est comme si son émotion inconsciemment se transformait en quelque chose de bien parce qu'il y a un conditionnement à la peur ou est-ce qu'on peut parler dans ces termes-là un conditionnement vous dites très bien Hitler lui appelait ça la propagande et Hitler se revendiquait comme propagandiste alors ce qui devient troublant très troublant très problématique concernant nos sociétés à nous la deuxième guerre mondiale elle s'est terminée par la victoire du monde libre sur le totalitarisme nazi ok c'est vrai mais le d'un point de vue plus je dirais souterrain plus anthropologique ce qui est troublant c'est que c'est que quand Hitler emploie le mot propagande et que la propagande c'est le nerf c'est le nerf il dit lui-même je suis un propagandiste je ne suis pas autre chose dans Mein Kampf avant d'accéder au pouvoir il prend modèle sur la publicité américaine du monde libre du monde libéral c'est-à-dire en particulier sur ce livre d'Edward Bernays neveu de Sigmund Freud qui avait écrit qui a fondé la notion moderne de publicité capitaliste sur une façon évidemment complètement triviale complètement faussée par rapport à son oncle des désirs inconscients grosso modo on va faire une campagne parce que c'est un cas précis je crois que c'était Philippe Maurice c'est les cigarettes les hommes fument aux Etats-Unis les cow-boys les hommes d'affaires tout le monde fume John Wayne il fume voilà c'est un signal de force et d'indépendance ok les femmes ne fument pas assez on va faire fumer les femmes et au lieu de dire la cigarette c'est bon pour vous on va dire aux femmes la cigarette si vous fumez vous serez plus forte indépendante virile émancipée etc et le chiffre d'affaires de Philippe Maurice a doublé on a fait fumer les femmes voilà c'était sur l'idée non pas de faire la publicité sur les bonnes qualités d'un produit mais sur le fait que ce produit devient le support d'un désir voilà ok Bernays a écrit un traité de cette publicité capitaliste et le livre s'appelle Propaganda quand même le livre qui est le livre préféré un des livres préférés de Goebbels donc là on se dit tiens il y a une sorte il y a quelque chose il y a quelque chose qui ne va pas du tout quoi dans cette circulation des différents pouvoirs pouvoirs économiques pouvoirs politiques etc qui consiste à comme le disait parfaitement un grand théoricien du libéralisme américain Walter Lippmann à siphonner les émotions des citoyens siphonner les émotions des gens voilà où nous en sommes c'est à dire il y a quelque chose qui est horriblement troublant bien sûr dans le fait qu'il y a ce point commun et alors il y a des points communs encore plus précis qui ont été apportés notamment dans le livre de Johan Chapoutot Libre d'obéir où il montre comment un économiste SS qui qui envisageait ce qu'on appelle les ressources humaines dans le futur de l'empire nazi c'est à dire affamer des millions de slaves faire 10 millions de morts sans problème voilà cet économiste est devenu un économiste renommé qui dirigeait une sorte de business pas une sorte qui dirigeait la grande business school de l'Allemagne fédérale après la guerre qui a formé toute l'élite industrielle de l'Allemagne moderne donc il y a quelque chose qui est infiniment troublant qui doit nous voilà nous alerter pas faire de jugements globaux mais nous alerter sur les processus par lesquels en fait par tous les moyens notamment ce mot terrible que vous voyez partout dans les supermarchés sur votre smartphone et tout ça le mot promotion promotion c'est le contraire de l'émotion promotion promotion dépenser pour avoir le sentiment de gagner de l'argent voilà dépenser de l'argent achetez-nous quelque chose avec le sentiment que vous allez gagner quelque chose voilà bon bref ce lien est infiniment troublant parce qu'il montre une sorte de gestion des émotions qui nous alienent tout simplement est-ce qu'on pourrait c'est une fabrique comme le titre justement l'indique aussi c'est une fabrique des émotions oui c'est une fabrique des émotions alors ce pessimisme que j'indique là par exemple il est poussé assez loin par Eva Illouz vous savez qui est une sociologue qui a étudié l'espèce de marchandisation des émotions les émotions en tant que marchandise où je vends mon sourire je vends ma sexualité je vends mon enfin je vends je vends mes émotions les émotions deviennent des sortes de une sorte de capital de capital émotionnel alors ce qui ce qu'il faut juste dire c'est qu'il y a dans l'économie psychique et émotionnelle il y a aussi tous les moyens de lutter contre ça c'est à dire c'est c'est global c'est effrayant c'est inquiétant ça ça décrit tout un tout un éventail depuis les plus innocentes promotions dans le supermarché jusqu'à l'obligation de faire certaines choses dans un état totalitaire ça va c'est un très grand éventail mais il y a tout on a on a toute liberté de la reprendre notre liberté émotionnelle toute liberté bien sûr ça ne tient qu'à nous ça ne tient qu'à nous et là il faut relire Kant il faut relire Kant Kant il dit des choses tellement une chose tellement simple par exemple qui est j'y reviens tout le temps tout le temps c'est tellement simple une chose a soit un prix soit une dignité si elle a une dignité elle n'a pas de prix si elle a un prix elle n'a pas de dignité un homme qui a un prix un homme sur lequel on peut dire il vaut tant c'est soit un esclave soit une star mais c'est pareil en fait c'est pareil une star c'est juste un esclave fétichisé regardez le destin des pauvres stars dans l'industrie cinématographique je pense à Me Too et aux trucs comme ça donc c'est c'est très aliénant d'être une star mais c'est aliénant d'être un esclave donc c'est d'une certaine façon ça se rejoint dans les deux cas la personne n'a qu'un prix mais du coup elle n'a pas de dignité on lui mange sa dignité on lui on lui nie sa dignité et si on veut sa dignité il faut se débarrasser du prix la dignité elle est inestimable donc là aussi ça ne tient qu'à nous de refuser d'avoir du prix par exemple de refuser d'être vous voyez bon il y a plein de choix dans la vie où on joue ce jeu là il y a plein de choix où on peut ne pas jouer ce jeu là justement comme vous dites pour là pour faire un bout en arrière mais pendant effectivement la propagande nazie il y a aussi des artistes qui vont se soulever ou se rebeller contre ça et justement vous mettez un photomontage d'Earthfield où effectivement lui prend le choix de caricaturer Hitler en prenant pour assise justement la propagande même d'Hitler du coup est-ce que c'est un acte c'est magnifique c'est magnifique ça ne l'a pas empêché d'être obligé de partir et je pense aussi à Walter Benjamin qui s'est exilé aussi mais depuis son exil pendant la 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 période hitlérienne il a publié en Allemagne et en Allemagne sous un pseudonyme juste une série de lettres très célèbres Goethe Novalis j'ai oublié lesquels enfin vous voyez des grands auteurs allemands qui toutes ces lettres sont des réfutations de tout ce que le régime nazi imposait à ce moment-là aux Allemands et ce recueil s'appelait Allemand vous êtes Allemand ben lisez Goethe lisez Kant vous allez voir c'est pas ça c'est pas ce que voilà mais ça s'est ça s'est fait au prix d'un exil évidemment et voire dans le cas de Benjamin d'un suicide voilà et justement pour revenir aussi à cette à cette période du coup ce qui va vraiment véhiculer ces nouvelles formes d'affect ou d'émotion dans le peuple allemand c'est aussi la photographie et justement il y a toute une partie dedans vous y revenez souvent sur l'importance de la photographie à cette époque là que Walter Benjamin justement aussi théorise est-ce que c'est l'âge d'or du coup de la photographie et par la même occasion un peu l'âge d'or de la propagande en Allemagne grâce à la photographie comme la photographie par essence incline à penser que c'est la réalité ce qu'est photographie ce qu'elle enregistre du coup elle est beaucoup plus propice à sujetir peut-être des personnes à une cause du coup est-ce que la photographie vous elle a une importance aussi dans les choix d'Hitler justement de montrer le pouvoir de se montrer lui-même de façon à utiliser la matière humaine comme il disait alors c'est là où on touche à cette question du partage du sensible c'est-à-dire que pour pour imposer sa politique il lui fallait la propagande et pour la propagande il lui fallait les médias comme on dit donc il y avait la radio c'était très important la radio puisque le régime nazi a fait fabriquer pour les récepteurs radio la même chose que la Volkswagen c'est-à-dire la voiture la voiture du peuple c'est-à-dire un poste de radio très très peu cher alors il faut dire qu'il n'avait une seule longueur d'onde qui était la longueur d'onde de la radio du parti et donc tout le monde pouvait l'acheter et c'était vraiment pas cher donc la radio la photographie évidemment et le film peut-être plus encore le film les Nivrifenstahl les actualités cinématographiques etc tout ça a été très bien analysé non seulement par Benjamin mais aussi par Krakauer Siegfried Krakauer c'est la même c'est la même c'est la même bande d'exilés Krakauer aux Etats-Unis il a eu une petite bourse je crois du Museum of Modern Art pour analyser les images de propagande du régime nazi c'est un texte très très intéressant mais en même temps vous avez l'opposé vous avez des images qui contestent vous avez très bien donné comme exemple vous avez donné l'exemple de Hartfield sans éteindre Brecht au théâtre voilà Georges Grosse en peinture ou en gravure etc etc donc c'est tout ça est un champ de bataille en fait les formes sont un champ de bataille les formes l'esthétique est un problème évidemment c'est pas une cerise sur le gâteau de la culture la photo le cinéma la peinture c'est au coeur de la question politique et c'est bon voilà j'essaye de de me mouvoir là-dedans comme je peux et justement ce que vous dites là ça me fait penser mais c'est en dehors de ce livre-là mais la photographie comme aussi acte de résistance est-ce qu'on et l'émotion aussi qui peut-être pousse quelqu'un à franchir un pas est-ce qu'on peut parler aussi de ce Zonderkommando dont vous avez parlé dans plusieurs de vos bouquins comme vous posez la question justement qu'est-ce qui lui passe éventuellement par l'esprit pour qu'il puisse lui-même au périple de sa vie prendre un appareil photo et vouloir absolument témoigner de ce qui se passe à l'intérieur d'un camp de concentration est-ce qu'on pourrait faire un lien peut-être avec aussi ça la photographie comme mode de résistance pour aller vite je dirais que depuis ma jeunesse j'ai fait ma thèse sur les photographies d'hystériques à la salle pétrière elle est parue en 1982 donc ça fait pas mal de temps et c'est un travail sur l'usage aliénant l'usage c'était une lecture très c'était du Michel Foucault non pas appliqué au discours mais appliqué à la production photographique donc en quoi dans le cas de la salle pétrière de Charcot c'était vraiment de la mise en scène photographique la photo était l'équivalent d'une sorte de camisole de force d'une certaine façon ça induisait les hystériques à avoir leurs symptômes juste au moment enfin bon bref c'était c'était un outil d'aliénation et puis cette 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 décision très très particulière pour moi qui travaillait à cette époque là sur la renaissance italienne des choses comme ça tout à coup de décider de travailler sur les photos du Zonderkommando de Birkenau en effet c'est à dire des photos sur lesquelles qui étaient connues mais sur lesquelles on s'était pas vraiment penché et c'est pour ça que ça m'a semblé être des images de résistance images malgré tout malgré le fait que on puisse dire la Shoah c'est inimaginable malgré tout il y a ces gens qui ont souffert au premier c'est vraiment ils étaient au coeur de l'enfer et il fallait faire des images malgré tout donc des images de résistance on pourrait dire que dans ce livre là le dernier j'ai reproduit cette photo je dois dire qui me qui m'a obsédé dans mon enfance cette photo de ce soldat de la Wehrmacht qui tire à bout portant sur une mère qui porte son enfant et on imagine immédiatement sans savoir si c'est le cas exact mais qu'avec une seule balle il tue la mère et l'enfant en même temps quoi c'est et là ce que j'ai même essayé d'expliquer à des enfants puisque j'ai fait une petite conférence pour des enfants de 7 ans à 14 ans dans la série des petites conférences que dirige Gilbert Tsai là chez Bayard j'ai essayé de leur expliquer que quand j'étais petit cette photo évidemment elle induisait chez moi une sorte d'identification la peur d'être cet enfant-là et qu'aujourd'hui j'expliquais aux enfants qu'il faut regarder la photo différemment il faut se demander pourquoi il faut regarder les autres les autres c'est les salopards c'est les c'est les nazis alors pourquoi le le tireur avec son fusil il a une position mais parfaite au niveau au niveau je dirais technique il vise il tremble pas il tire à bout portant c'est technique et puis le photographe pourquoi la photo est-elle si bonne pourquoi il n'est pas tremblé pourquoi l'horizon est parfaitement horizontal tout ça indique que le photographe non plus n'a pas tremblé ça veut dire que le photographe a disjoint ses émotions lui aussi il a pris une photo qui était d'ailleurs une sorte de trophée de guerre c'était des trophées ces photos donc voilà on repose la question de l'usage d'un même médium pour le meilleur et pour le pire bien sûr donc à chaque fois ne jamais se dire une image c'est bon ou mauvais une émotion c'est bon ou mauvais tout ça ce sont des faux problèmes la question c'est que devient une image ou une émotion ou autre chose dans tel usage c'est ça la question et c'est pour ça qu'il faut faire de l'histoire avec une part justement dedans comme vous disiez au début de psychologie aussi enfin bien sûr bien sûr d'essayer de comprendre ce qui se passe bah oui il y a un historien à Bivarbourg se définissait lui-même comme un psycho-historien je suis un historien de la psyché humaine c'est magnifique ça c'est comme c'est pas c'est tout pardon non non ça me faisait penser à une phrase de Bachelard c'est ce qu'il disait aussi qu'il n'y avait pas de bonne archéologie historique sans une archéologie psychologique en laissant sous d'entrée qu'il fallait c'est ça oui oui tout à fait tout à fait voilà et bien justement ça me fait penser à une autre une autre partie de votre livre où vous dites que c'est là où vous parlez de l'émotional turn de l'affectif turn aussi que certains peut-être certains théoriciens ou certains historiens à trop se focaliser peut-être sur l'émotion arrivent à la à la normaliser ou tout au moins à l'asceptiser ou à la mettre dans des sortes de cases et que ça c'est un risque aussi pour essayer de travailler sur la réalité des affects est-ce qu'il peut y avoir justement ce risque-là aussi bien sûr dans dans tous les cas je dirais que ce ce genre de travail c'est un plaidoyer contre l'enfermement de quoi que ce soit dans une dans une dans une façon d'objectivation ou de réification alors quand quand on prend les émotions et qu'on 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 pourquoi turn pourquoi affective turn ou emotional turn quel turn il n'y a pas de turn je veux dire tout va ensemble le langage la pensée les émotions les images tout ça est inséparable si on isole les émotions bon il y a ce oui oui il y a un déchaînement mais incroyable pourquoi ça se passe beaucoup aux Etats-Unis aussi parce que les entreprises en ont besoin il y a il y a il n'y a pas de marketing sans analyse des émotions mais alors quel genre d'analyse voilà on utilise les émotions comme si c'était des réflexes des réponses à et on ne problématise pas les émotions comme étant des comportements humains éthiques et éventuellement politiques c'est un exemple que je prends je crois dans le livre c'est les pissotières d'aéroports pissotières d'aéroports donc les les hommes qui sont dans les aéroports sont en général assez pressés donc quand ils vont dans les dans les toilettes pour hommes ils pissent dans les pissotières et ils en mettent partout voilà il y a un économiste qui a une une sorte de qui a étudié les 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 neurosciences il fait dessiner une mouche au fond de de l'urinoir et les 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 dégâts autour de l'urinoir sont réduits de 80% je sais pas vous voyez ce que je veux dire donc c'est efficace le problème le problème c'est que tout n'est pas comme ça dans la vie nous ne sommes pas que des voyageurs pressés dans des toilettes d'aéroport mais que c'est une pensée cette pensée de l'emotional turn ou du marketing émotionnel fait comme si toutes nos émotions étaient sur ce modèle là et ben c'est pas vrai du tout c'est juste pas vrai surtout que voilà on a une je répète qu'il y a aussi dans la question de nos émotions il y a la question de notre de notre liberté de notre liberté donc voilà je dirais pour aller très très vite que les neurosciences ont valorisé ont survalorisé les émotions comme réponse et même comme intelligence il y a une sorte il y a l'idée d'une intelligence émotionnelle qui est que avec son émotion on répond correctement à une situation c'est pas vrai du tout l'émotion n'est pas une adaptation l'émotion peut être une adaptation mais l'émotion peut être aussi une désadaptation tout est possible tout est possible donc ce courant ne va que dans un seul sens bien sûr le sens qui ferait que l'émotion serait un réflexe donc il n'y a pas besoin d'inconscient il n'y a pas besoin de conflit par exemple ce qui est très précieux dans la psychanalyse c'est qu'il y a toujours un conflit il y a un conflit inconscient là il n'y a pas de conflit il y a juste une réponse à une situation voilà et je répète c'est ce que je disais au début de cet entretien la grande question elle est éthique et il faut savoir non pas en quoi les émotions sont des réponses à mais en quoi les émotions sont des réponses de peuvent devenir je réponds de de ma dignité je réponds de ma liberté je réponds de ta dignité je réponds de ta liberté voilà et justement j'avais d'autres questions mais peut-être pour finir sur le dernier chapitre où vous parlez de malaise dans la culture du coup et en référence à un titre justement de Freud aussi après c'est devenu une expression parce qu'il me semble qu'on retrouve aussi ça chez Jean-Claire enfin il parle un peu aussi de le malaise dans la culture vous vous l'approchez justement à une crise des valeurs aussi à la réification que vous que vous nommez dedans après du côté fétichiste aussi qu'est-ce que qu'est-ce que c'est exactement pour éclaircir quel serait justement un malaise dans la culture en suivant justement cette crise des émotions ou cette crise de la chosification peut-être de l'émotion bon alors il faudrait aller plus à fond pour voir à quel point cette approche critique est très très différente de celle de Jean-Claire et très opposée même d'une certaine façon mais peu importe ce qui compte c'est de voir comment le malaise dans la culture dont je parle il est lié à nouveau à la question de la réification donc si vous voulez là depuis le début je prends une notion qui est au fond qui est marxiste il ne faut pas oublier ça elle vient elle vient de très loin je pense que déjà Aristote dans sa politique a très clairement établi la différence entre valeur d'usage et valeur d'échange c'est à dire c'est pas du tout la même chose de fabriquer une chaussure pour se chausser et de fabriquer des chaussures pour les vendre pour avoir de l'argent c'est pas du tout pareil c'est un autre usage du cuir on pourrait dire Marx a repris cette idée bien sûr valeur d'échange valeur d'usage il l'a repris dans notamment il a abouti à cette idée extraordinaire très très belle du fétichisme de la valeur marchande du fétichisme donc là on se il y a les fétiches religieux pour 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 Marx le fétiche c'est quelque chose qui est de l'ordre du religieux et notamment quand les les indiens ils racontent ça c'est un récit de Debrose je crois quand les indiens de Cuba voient arriver les conquistadors ils disent ah ben voilà c'est une peuplade dont le fétiche ça s'appelle l'or ils ont un fétiche c'est l'or oui c'est tout à fait vrai c'est un très bon diagnostic puis ça va jusqu'au fétichisme chez Freud entre temps il y a cette idée de réification qui a été élaborée par Georg Lukacs et qui a été reprise par beaucoup d'auteurs notamment dans dans l'école de la théorie critique de l'école de Francfort qui est d'une très très grande utilité alors dans le cadre de la culture les émotions elles sont alternativement surévaluées et sous-évaluées et c'est un peu le même raisonnement que j'avais fait autrefois en discutant de Pasolini d'Agamben et tout ça s'il y a trop de lumière vous voyez rien s'il n'y a pas du tout de lumière vous voyez rien non plus c'est à dire si vous surévaluez quelque chose vous ne la voyez plus même la notion d'image si vous la surévaluez vous savez plus ce que c'est qu'une image si vous sous-évaluez la notion d'image ou d'émotion vous ne la voyez plus non plus le drame de cette crise de la culture dont je parle elle est très liée dans le domaine qui est celui la question que pose ce livre la question des émotions de la surévaluation ce que j'ai dit sur Kant tout à l'heure si on surévalue une émotion ça veut dire qu'on lui donne une valeur si on lui donne une valeur c'est qu'elle n'a pas de dignité je viens de faire très simplement le raisonnement à l'aide de cette notion de Kant et donc surévaluer les émotions notamment dans le domaine artistique qui est la tarte à la crème ça ne va pas du tout sous-évaluer les émotions c'est à dire faire comme si tout est voilà tout est tout est froid ça ne va pas du tout non plus Anna Arendt disait très bien que le contraire de l'émotion ce n'est pas la raison le contraire de l'émotion c'est l'insensibilité magnifique phrase donc vous voyez on est pris souvent dans un étau notamment dans le marché de l'art aujourd'hui entre voilà la la valeur émotionnelle qu'est-ce que c'est qu'une valeur émotionnelle ça fait froid dans le dos je vous ai répondu oui très bien oui l'émotion c'est une expérience c'est pas c'est pas une valeur effectivement c'est pas une valeur la valeur il faut savoir qu'est-ce que devient qu'est-ce comment on valorise qu'est-ce que c'est une valorisation ça c'est une grande question qui est économique qui est éthique aussi donner de la valeur à quelque chose un homme valeureux une femme valeureuse valeureux qu'est-ce que ça veut dire la valeur grande question ouais ben merci beaucoup pour pour ces réponses et pour cette présentation le mystère de la valeur effectivement voilà ok ça laisse à réfléchir justement comme ça tout à fait je vous remercie beaucoup merci surtout pour vos réponses merci beaucoup